Je m'appelle Laurent Gall, je dirige l'entreprise qui s'appelle Noblet, donc on est un groupe de location de camions et d'engins de chantier avec chauffeur. On travaille en Ile-de-France et on est sur cinq sites autour de l'Ile-de-France et on est à peu près 140 salariés. Au total on a une centaine de camions, là dessus on en a maintenant une quarantaine qui tourne au biogaz, une quarantaine qui tourne au biodiesel et donc là on teste le premier camion électrique avec l'idée après de développer une partie de la flotte en électrique. Ce que vraiment ça apporte en plus l'électrique c'est le silence. Comme on travaille beaucoup en ville, en Ile-de-France, dans les banlieues de Paris ou dans Paris, la réduction de bruit est vraiment quelque chose de très très positif sur nos chantiers. En Ile-de-France on a quand même une pression qui est de plus en plus forte sur le fait d'avoir des véhicules qui n'émettent pas de particules. Donc je dirais que le camion électrique nous permet d'aller plus loin que ce qu'on fait déjà avec le biogaz ou le biodiesel. Des émissions faibles de CO2 mais également des émissions très très faibles de particules. Pour nous ce qui est important c'est de bien s'assurer que le matériel, quelle que soit sa technologie, réponde à un besoin sur les chantiers. Ce qui était important pour nous c'est que ce camion ait vraiment des capacités similaires à celles d'un camion diesel ou biogaz. C'est un véhicule qui est souple, qui est silencieux, qui réagit bien, qui a du couple et puis un véhicule qui est très très agréable à conduire pour le chauffeur. Donc vraiment à la fois agréable sur les chantiers et agréable pour le chauffeur. Je pense qu'un élément qui est important c'est la dimension économique. On est certes plus cher à l'achat mais on a des aides à la fois subventions et à la fois de suramortissement qui font que si on ajoute à ça effectivement le prix du carburant plus bas et l'entretien moins élevé, ça nous fait des surcoûts pas si élevés que ça. La part de l'électrique dans notre parc va augmenter. C'est vrai qu'aujourd'hui on a commencé avec un seul camion mais petit à petit on va augmenter de nombre de sessions.